... Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette soirée organisée par la Bibliothèque publique d'information en partenariat avec le Musée de l'histoire de l'immigration et Mediapart. Donc cette soirée inaugure un cycle de trois séances qui durera jusqu'au 23 mai sur le thème migrants, réfugiés, exilés. La question des migrations, des crises migratoires est régulièrement sur le devant de l'actualité, particulièrement en période électorale, mais elle est abordée principalement sous le prisme de l'immigration, de l'immigré. Avec nos invités, donc, sur ce cycle, nous essaierons de voir ce que recouvre cette notion de migration, de réfugiés. Je tiens à remercier Catherine Vittol de Venden, qui est donc la conseillère scientifique de ce cycle et qui est également présente ce soir pour participer aux échanges. Je remercie également Hervé Lebras et Bertrand Baddy, qui participeront aux échanges de cette soirée. Et pour les présenter plus en détail, Marie-Caroline Saglio-Yadzimiski, qui anime la rencontre. Alors, Marie-Caroline Saglio-Yadzimiski, vous êtes professeure des universités en anthropologie à l'INALCOR. Vous êtes chercheuse au SESMA et directrice adjointe de l'Institut Convergence Migration. Vous travaillez sur les questions migratoires et sur l'exclusion sociale en Inde, au Brésil et en France. Vous êtes également psychologue clinicienne à l'hôpital à Vicenne. Alors, rapidement, je cite vos ouvrages les plus récents. Vous avez dirigé l'ouvrage Violence et récits, dire, traduire, transmettre, le génocide et l'exil, paru aux éditions Herman en 2020. Vous êtes également l'auteur de La voix de ceux qui crient, rencontre avec les demandeurs d'asile, publié chez Albin Michel en 2018. Donc, à l'issue de ce débat, vous aurez l'occasion de poser des questions à nos intervenants. Donc, n'hésitez pas à les préparer dès maintenant. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Faustine, de cette présentation. Vous avez dit, effectivement, l'objectif, l'objet de cette rencontre. Vous présentez dans un débat aujourd'hui aux prises, enfin, dans un contexte électoral d'abord et dans un contexte plus général de mondialisation de crise sanitaire, la question migratoire. Essayez de repenser un certain nombre de faits avec des spécialistes que je vais bien sûr vous présenter précisément. Mais juste avant, Bertrand Badi nous a réservé une surprise. Il a eu l'idée de vous montrer un sketch, un sketch qui a 50 ans et que certains d'entre vous connaissent. 50, 1972. Et qui, vous allez voir, est d'une actualité tout à fait étonnante. Donc, si on peut passer ce sketch de Fernand Reynaud. Je ne suis pas un imbécile, moi. Je suis douanier. Je n'aime pas les étrangers. Ils viennent manger le pain des Français. Ouais. C'est curieux comme profession. Je suis douanier et puis je n'aime pas les étrangers. Quand je vois un étranger qui arrive et qui mange du pain, je dis ça, c'est mon pain. Puisque je suis Français et puis il mange du pain français. Donc, c'est mon pain à moi. Je n'aime pas les étrangers. Parce que moi, je suis Français. Et je suis fier d'être Français. Mon nom à moi, c'est Kula Kirstensky. Du côté de ma mère. Et Piazzano. Venditti. Du côté d'un copain, mon père. Je ne peux pas vous dire si je suis Français. Je n'aime pas les étrangers. Ils viennent manger le pain des Français. Dans le village où on habite, on a un étranger. Alors, quand on le voit passer, on dit, tiens, ça, là. On le monte du doigt, ça, comme un objet. C'est un étranger. Il lui a mangé le pain des Français. Quand sa femme passe, la tête passe. Avec ses petits enfants qui baissent la tête. Je dis, ça, là, c'est des étrangers. Il lui a bouffé le pain des Français. L'autre dimanche, dans mon village, j'avais été... C'était à la sortie de la messe de 10 heures. J'avais été communier au café d'en face. Il y a l'étranger qui a voulu me parler. Moi, j'avais autre chose à faire. Pensez, je parlais avec un étranger. J'avais mon tiercé à préparer. Enfin, du haut de ma grandeur, j'ai daigné l'écouter. Il m'a dit, ne pensez-vous pas qu'en notre époque, 1972, c'est un peu ridicule de traiter certaines personnes d'étrangères. Nous sommes tous égaux. Voilà ce que j'avais sur le cœur. Je voulais vous dire ça, monsieur le douanier. Vous qui êtes fonctionnaire et très important. Vous qui avez le bouclier de la loi. Nous sommes tous égaux. On peut vous le prouver. Quand un chirurgien opère un cœur humain, que ce soit au Cap, à Genève, à Washington, à Moscou, à Pékin, il s'y prend de la même manière. Nous sommes tous égaux. Oh, andouille ! Je vais venir me déranger pour dire des inepties pareilles. Il a poursuivi. Ils sont tellement bêtes, ces étrangers. Il vient de manger le pain des Français. Il m'a dit, est-ce que vous connaissez une race où une mère aime davantage, ou moins bien son enfant, qu'une autre race ? Là, je n'ai rien compris à ce qu'il vous a voulu dire. J'en ai conclu qu'il était bête. En effet, lorsque quelqu'un s'exprime et que l'on ne comprend pas ce qu'il dit, c'est qu'il est bête. Et moi, je ne peux pas être bête. Je suis douanier. Va-t'en, étranger ! Il m'a répondu, j'en ai ras-le-bol. Chaque race à sa noblesse. Il a pris sa femme, sa valise, ses enfants. Ils sont montés sur un bateau. Ils ont été loin, au-delà des mers. Loin. Et depuis ce jour-là, dans notre village, on ne mange plus de pain. Il était boulanger ! Sur des faits très actuels. Voilà, on va revenir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure. Pour l'instant, je vous présente. Donc, nos invités. Catherine Vitolde-Vendaine, politologue et directrice de recherche émérite au CNRS, qui est la conseillère scientifique de ces trois conférences. Vous êtes auteure de très nombreux ouvrages et articles scientifiques sur les migrations et sur les politiques migratoires. Donc, pour ne citer que vos récents livres. Faut-il ouvrir les frontières aux presses de Sciences Po en 2017 ? Immigration, chances ou menaces ? First édition en 2020. Un monde de migrants à la documentation photographique en 2019. Géopolitique des migrations chez Erol en 2019. Et puis, La classe des migrations avec une sixième édition que vous avez sous-titrée De nouvelles solidarités à construire. Voilà, un titre assez optimiste, finalement. Vous soulignez la nécessité de toujours penser un monde qui repose sur les mobilités. Voilà. Et vous parlez de la globalité des phénomènes migratoires. Hervé Lebrasse est démographe, spécialiste des migrations, chercheur émérite à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, historien à l'école des hautes études en sciences sociales, UHESS, et auteur également d'une oeuvre très abondante, dont récemment les livres, par exemple, L'invention de la France, un peu plus... en 2012 et plus récemment, vous avez écrit Les puissances mondialisées repensez la... Oh, pardon, je me trompe complètement. Excusez-moi. Je fais une bêtise. Je suis passée directement sur mon voisin et je suis... Je vous prie de m'excuser. Je vais me retrouver dans mes pages. Pardon. Vous avez écrit... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Bon. Vous avez écrit... Je sais que vous allez... Pardon. Très récemment sortir un livre sur les questions du grand remplacement et qui... Sur un sujet, d'ailleurs, sur lequel vous avez été... Vous vous êtes récemment exprimé. Vous avez également récemment écrit plusieurs tribunes sur l'obsession nataliste française et vous réfléchissez à l'ensemble de ces questions dont Statistique ethnique, le vrai débat avec Elisabeth Bain d'Inter. C'est ça ? Et un certain nombre donc de livres récents sur malaise dans l'identité, l'âge des migrations. Par ailleurs, last but not least, Bertrand Bady, pardon, professeur émérite en sciences politiques, spécialiste des relations internationales. Vous êtes attaché à l'Institut politique de Paris et vous êtes également associé au Centre d'études et de recherche internationale, le CERI. Vous êtes auteur de... aussi une cinquantaine d'ouvrages donc je ne cite que les récents et parmi les plus récents, Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale et Intersocialité, Le monde n'est plus géopolitique au CNRS édition en 2020. Je ne cite pas par ailleurs des livres très connus comme La diplomatie de connivence, l'impuissance de la puissance, etc. Voilà. Alors, nous avons, comme vous voyez, la chance d'accueillir trois spécialistes de ces questions, trois spécialistes de la question migratoire ou plus généralement des questions des mobilités et de la mondialisation et des relations internationales. Donc, je crois que nous allons pouvoir aborder ces questions en commençant d'abord par peut-être Catherine Vitole de Vanden qui pourra nous expliquer pourquoi elle a choisi dans un contexte à nouveau électoral comme celui-là de repenser scientifiquement les faits, les chiffres et de comprendre ce qui nous est dit aujourd'hui sur les questions migratoires. Catherine, la parole est à vous et ensuite, on poursuivra ces questions. En tous les cas, merci à tous d'être venus ce soir. Alors, j'ai essayé de diviser en trois cette série d'interventions. Celle-ci porte surtout pour planter le décor, si j'ose dire, sur la dimension migratoire globale à l'échelle mondiale et sur quelques questions qui sont relatives aux chiffres, aux définitions, aux tendances des migrations dans un monde extrêmement interdépendant, ce qui caractérise les migrations internationales. J'y reviendrai. Et donc, j'ai demandé à mon collègue Bertrand Bady de placer ce texte, ce contexte migratoire dans la vision globale qu'il a aussi et sud-nord qu'il a aujourd'hui de ses thématiques internationales. et à Hervé Lebrat de revenir sur le débat français qui est aujourd'hui particulièrement chahuté dans ce début de campagne électorale et qui va nous parler de toute une série de questions qui sont relatives aux chiffres, aux politiques migratoires, aux différentes formes de migration. Donc ça, c'est pour cette fois-ci. La séance prochaine portera plus sur des dimensions disons, psycho, c'était un peu la volonté aussi des lieux, à la fois une vision disons, psychologique du vécu de la migration avec donc des praticiens surtout. Il y aura la directrice générale de France Terre d'Asile qui à la fois s'occupe de l'accueil des réfugiés mais aussi de toute une série de plaidoyers surtout dans le contexte européen relatif à la politique migratoire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va intervenir également, je ne sais plus si c'est SOS Méditerranée ou Primo Levi donc dans cette séance-là et puis la dernière séance et une troisième personne mais je crois qu'il y en a une qui ne pouvait pas venir et une autre la remplace donc je ne peux pas encore vous dire qui et dans la troisième séance nous aurons une vision plus prospective si j'ose dire avec François Héran professeur au Collège de France qui est dans une chaire qui s'appelle Migration et Société Hélène Tiollet qui est ma collègue au série et qui va parler des migrations sud-sud et notamment en Afrique et on aura François Gemène sur les migrations environnementales donc voilà un petit peu comment s'articulent ces trois séances voilà je vous propose peut-être Catherine de poursuivre avec quelques cartes qui nous permettront d'entrer dans la question voilà alors j'ai choisi quelques cartes seulement rassurez-vous qui sont extraites de mon atlas des migrations les dernières que j'avais été en noir et blanc donc j'ai préféré les plus anciennes qui datent de 2018 2019 qui sont en couleur donc un peu plus visibles surtout celles qui n'avaient pas de chiffres donc c'était pour donner un peu la dimension des phénomènes alors j'insiste beaucoup à la fois tout à l'heure je l'ai dit sur l'interdépendance du monde qui se caractérise notamment par les migrations internationales je rappelle qu'un migrant international est quelqu'un qui est né dans un pays qui vit dans un autre pays que le sien pour une durée égale ou supérieure à un an ce qui est le mode de comptage mondial des migrants donc 272 migrants internationaux aujourd'hui à peu près 740 millions de migrants internes dans le monde donc les migrants internationaux ne sont que 3,5% de la population mondiale et c'est un phénomène aujourd'hui qui peut se caractériser un peu comme les quartiers d'une orange c'est à dire que vous avez on le voit assez bien ici d'ailleurs si on additionne les migrations sud-sud et donc nord-sud on a à peu près le même chiffre que les migrations nord-nord et sud-nord donc on a aujourd'hui un des phénomènes essentiels c'est l'importance de la mobilité au sud du monde et également malgré ce contexte de mondialisation des migrations on va le voir ensuite le phénomène également de régionalisation des flux c'est un phénomène qui avait été d'abord disons présenté par un chercheur américain qui s'appelle Douglas Massey et qui montrait que dans toutes les régions du monde il y a plus de migrants qui viennent de la même région que de migrants qui viennent d'ailleurs et donc il caractérise ce contexte comme une série de systèmes migratoires régionalisés et c'est vrai que si on prend quelques exemples on va voir tout à l'heure par exemple le continent africain la plupart des migrants contrairement à ce qui se dit d'Afrique migrent en Afrique par exemple la plupart des migrants latino-américains surtout sud-américains migrent en Amérique du Sud la plupart des migrants qui viennent de la CEI donc migrent aussi dans cette région notamment vers Moscou et Saint-Pétersbourg si on prend l'Europe l'essentiel des migrants sont pour le tiers aujourd'hui des Européens et pour le reste des gens qui viennent de la rive sud de la Méditerranée proche etc donc ça fait un phénomène qui se vérifie partout dans le monde malgré la mondialisation alors ensuite je vais montrer quelques cartes qui vont se succéder pour insister sur la dimension structurelle des migrations la migration a des causes structurelles du monde des tendances du monde actuel par exemple on va peut-être passer à la carte suivante sur les phénomènes de richesse et de pauvreté notamment les indicateurs du développement humain donc espérance de vie à la naissance niveau d'éducation et niveau de vie et ça rend très bien compte des grandes lignes de fractures du monde qui expliquent cette revendication de mobilité au sud et on le voit ici on voit en rouge très nettement la partie subsaharienne de l'Afrique par exemple et quelques autres régions qu'on voit un peu moins bien mais qui est le Bangladesh et l'Indonésie une petite partie des Caraïbes etc autre facteur structurel donc qui va ensuite je pense que c'est la carte suivante voilà la dimension démographique c'est à dire que même si Hervé Lebras vous en parlera on est dans dans un contexte aujourd'hui de disons de tassement à l'échelle mondiale et d'évolution vers plus de maîtrise de la natalité y compris au sud contrairement à ce que certains disent aussi on a quand même en gros un nord de la planète qui est plus riche et plus vieux et un sud qui est plus pauvre et plus jeune l'âge médian en Europe je pense qu'Hervé Lebras va me corriger c'est autour de 42 43 ans l'âge médian sur la rive sud de la Méditerranée Maghreb c'est 25 ans et l'âge médian en Afrique subsaharienne c'est 19 ans donc là on a une fracture très très importante qui explique aussi pour tous ces jeunes qui d'ailleurs migrent surtout autour de leur pays il faut le rappeler l'aspiration à changer de vie pour essayer de sortir du contexte dans lequel ils ont eu le malheur de naître parce que souvent il n'y a pas beaucoup d'espoir non seulement de travail mais aussi parfois il y a la guerre donc ça aussi c'est un phénomène très important je pense qu'on va passer à la carte suivante qui sont les lignes de fracture il y a d'autant plus de mobilité que l'écart entre disons les riches mais pas seulement les riches et les pauvres c'est aussi des régimes autoritaires et des démocraties des contextes de guerre civile d'un côté de liberté de l'autre toute une série de phénomènes l'accès à l'information etc quand la ligne de fracture est très importante on a beaucoup de migration c'est le cas de la Méditerranée c'est le cas de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique c'est le cas de toute une série de régions du monde qui sont ici présentées sur ces cartes ça peut être aussi le cas entre l'Europe et ses voisins non européens par exemple quand on le voit ici également Japon Corée du Sud d'un côté et autres pays voisins asiatiques de l'autre etc donc les lignes de fracture sont aussi des points de grande mobilité parce qu'aussi un autre facteur que j'ai pas pu présenter sous forme de carte c'est l'information l'information et les médias en général sont un facteur d'activation du désir de mobilité même si on peut pas toujours le réaliser les réseaux aussi les réseaux transnationaux qui peuvent être familiaux qui peuvent être économiques culturels associatifs etc active aussi cette mobilité et également on va passer une carte suivante voilà la question alors dans tous ces facteurs et bien sûr les trafiquants qui bien sûr sont aussi un facteur d'une offre de voyage très très importante alors tout ce contexte qui pourrait plaider pour un monde qui bouge de plus en plus et c'est vrai que depuis les années 1990 avec la chute du rideau de fer l'ouverture de la Chine de la délivrance des passeports par beaucoup de pays du sud on a cru qu'on arrivait à une sorte de droit à la mobilité droit de sortie généralisé ce qui existe aujourd'hui sauf que le droit d'entrée il s'est beaucoup rétréci à cause de l'obligation de visa de la plupart des pays d'immigration dans la définition de leur politique migratoire là je vous ai fait une sorte de disons de suite si j'ose dire des visas avec des passeports qui ont un certain poids parce qu'on peut voyager sans visa donc dans plus de 180 quand j'ai pris cette carte aujourd'hui on est encore au-delà c'est-à-dire que le Japon et la Corée du Sud sont très devant plus de 190 pays où ils peuvent voyager avec leur passeport sans visa les pays européens dans la plupart des cas c'est autour de 185 pays et puis ensuite vous divisez par deux pour la Russie et ensuite si vous arrivez les derniers c'est les Afghans donc les plus mal lotis avec leur passeport parce qu'ils représentent un risque migratoire généralisé aux yeux des pays où ils arrivent et suivi par les Éthiopiens les Érythréens les Soudanais etc. tous ceux qu'on voit sur les routes du Sahara et de la traversée de la Méditerranée donc le passeport est un facteur très important dans ce contexte de mobilité et surtout le visa il y a des passeports qui ne valent rien comme disent les migrants eux-mêmes et donc il faut contourner cette réalité souvent en faisant appel à des passeurs parce que l'immigration pour le plus grand nombre est fermée autre facteur également de mobilité donc je voulais on va passer une carte suivante voilà c'est la question autre facteur de fermeture c'est les frontières aujourd'hui on a des frontières qui certaines ont disparu notamment le rideau de fer et le mur de Berlin mais d'autres sont devenues très très importantes comme ici on voit les grillages de Ceuta et Melilia qui ont été financés par l'Union Européenne en 99 dans cette enclave espagnole du Maroc par exemple très souvent il y a des affaires autour du passage des grillages des grilles de Ceuta et Melilia il y en aurait beaucoup d'autres mais ensuite il y a une autre carte qui montre la frontière entre la Grèce et la Turquie à laquelle s'ajoute aujourd'hui le passage vers les îles entre la Turquie et la Grèce depuis un accord européen qui a été signé en 2016 après ce qu'on appelait la crise migratoire de 2015 donc les gens qui partaient de la Syrie qui voulaient un statut de réfugié européen c'est-à-dire le statut de la Convention de Genève la Turquie est signataire de la Convention mais n'a jamais étendu le bénéfice de cette Convention aux non-européens ça a créé tout cet afflux modéré quand même mais enfin cet afflux quand même vers les îles grecques et vers cette fameuse frontière en trace entre la Grèce et la Turquie c'est une frontière qui autrefois se passait très facilement à pied qui maintenant est barricadée il y en a beaucoup d'autres qui sont apparues sur la route des Balkans dans cette même région ensuite toujours dans ce contexte il y a la traversée du Sahara dont je parlais tout à l'heure il y a des pays qui se sont quasiment transformés en passeurs les passeurs sont en uniforme parfois c'est le cas en Libye par exemple et dans des conditions atroces c'est-à-dire qu'on imagine difficilement qu'on est au XXIe siècle quand on voit il y a eu un rapport du département des droits de l'homme des Nations Unies sur l'enfer libyen qui montre tout ce qui se passe là-bas c'est-à-dire la mise en esclavage les ventes d'organes bien sûr les viols toute une série de l'enfermement etc qui a pris beaucoup d'importance parce que la Libye est sur la route du passage de l'Afrique subsaharienne vers la Méditerranée une très longue côte méditerranéenne un pouvoir qui est divisé en plusieurs parties donc finalement pas beaucoup de maîtrise du phénomène qui est laissée aux mains des passeurs et un contexte donc où il y a des gens aussi qui ont gagné de l'argent en Libye puisque c'est un pays riche qui a du pétrole du gaz et qui ensuite vont essayer de poursuivre leur route à travers les voies des passeurs en Méditerranée donc c'est un des lieux le Mexique qui est à peu près dans une situation comparable aujourd'hui avec les gens qui viennent d'Amérique centrale vers les Etats-Unis les cartels de la drogue etc on va continuer ces cartes je crois qu'il n'y en a plus beaucoup l'Afrique je voulais juste vous montrer l'importance des migrations internes en Afrique avec des grands pôles de départ vers l'Europe mais aussi avec beaucoup de pôles intra-africains 26,5 millions de migrants à l'intérieur du continent africain donc l'essentiel des migrants africains migrent en Afrique j'insiste beaucoup là-dessus et parmi les autres destinations de ces Africains il y a les pays du Golfe je crois qu'il y a une carte après qui montre l'importance il ne faut pas oublier que le Golfe c'est la troisième destination migratoire dans le monde après les Etats-Unis et l'Europe et juste avant la Russie et donc c'est un pôle très important non seulement pour les Africains de l'Est mais également pour d'autres personnes qui viennent par exemple du Pakistan des Philippines etc. ensuite la dernière carte l'Inde qui est le plus grand pays de départ du monde on a 37 millions d'Indiens dans le monde aujourd'hui notamment dans la région il ne faut pas oublier on reste dans ce schéma régionalisé vers l'Afrique de l'Est mais ils sont également importants dans le monde entier la Chine ensuite dans la carte qui suit il y a 50 millions de Chinois mais beaucoup ont acquis depuis longtemps la nationalité de certains pays d'accueil par exemple les migrations vietnamiennes qu'on a eues après 1975 il y a beaucoup de gens qui étaient d'origine chinoise en réalité donc une cinquantaine de millions de Chinois mais qui souvent ne sont plus tous chinois dans le monde mais un phénomène à la fois mondialisé mais très régionalisé comme vous pouvez le voir sur la carte et puis je termine par les Etats-Unis donc d'une part avec l'importance de cette frontière entre les Etats-Unis et le Mexique mais très souvent la frontière elle se fait bien en amont quand on passe de pays d'Amérique centrale à travers le Mexique c'est une route très très risquée effectivement et aujourd'hui on a une sorte de ce que certains Mexicains appellent la réconquista c'est-à-dire il ne faut pas oublier que le sud des Etats-Unis a été mexicain espagnol puis mexicain maintenant il y a une très forte présence mexicaine au sud des Etats-Unis on peut y parler l'espagnol dans certains Etats du Sud presque au quotidien et à l'horizon de 2050 le poids des minorités les minorités seront plus importantes que la population blanche américaine dit-on ensuite je termine par les déplacés environnementaux qui sont un phénomène très important même si on a beaucoup de mal à les compter ils n'ont aucun statut pour l'instant à l'échelle mondiale et ces déplacés environnementaux sont pour l'essentiel pour les deux tiers des migrations internes donc une petite partie migre en traversant des frontières ce sont les plus pauvres en général ils vont dans le pays d'à côté et les causes de ces déplacements ne sont pas uniquement le réchauffement climatique même si c'est un facteur essentiel mais il y a des facteurs qui sont liés à la présence humaine avec les phénomènes de désertification liés au mode de culture par exemple des phénomènes naturels qui ont toujours existé comme les éruptions volcaniques les tremblements de terre et toute une série de catastrophes mais aujourd'hui les pays les plus menacés ce sont des pays parmi les plus pauvres du monde le Bangladesh est l'un des premiers pays menacés par la montée des eaux il y a eu déjà beaucoup de morts mais comme c'est loin la plupart des gens ont regardé ça de très très loin mais ça touche énormément de personnes le Bangladesh ainsi que qui en a fait presque un argument d'ailleurs dans sa présence internationale dans les forums migration mais également beaucoup d'autres cas par exemple les îles Eligen entre l'Allemagne et le Danemark qui sont des îles un morceau d'Europe qui au Moyen-Âge est partie dans la mer alors il n'y a pas beaucoup de monde mais c'est un sujet aussi et puis beaucoup des îles du Pacifique qui sont menacées ainsi que les Maldives par la montée des eaux donc c'est un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années notamment du fait du réchauffement climatique et dans un contexte où les gens n'ont aucun statut quand ils entrent dans cette catégorie et j'insiste beaucoup sur l'importance des migrations internes parce que ce sont des gens qui cherchent le même milieu de vie que celui qu'ils avaient avant ce sont des pêcheurs ce sont des pasteurs ce sont des agriculteurs donc très souvent quand il y a une catastrophe ils recherchent dans leur propre pays ou de l'autre côté de la frontière un mode de vie ressemblant à celui qu'ils ont quitté voilà un petit peu ce panorama pour planter le décor si j'ose dire maintenant je vais laisser la parole à mes collègues merci beaucoup pour ce panorama en effet des mobilités et des migrations internationales avec beaucoup de types de migrations alors peut-être qu'on peut passer la parole à Hervé Lebrasse qui va nous parler également de ce qui se passe directement en France et de ce qu'on voit de ces migrations et d'autres types de catégories également bien merci pour votre invitation je vais être extrêmement limité en fait dans peut-être pas dans le temps je serai comme tout le monde mais dans le propos parce que je vais essayer d'aller en profondeur sur une simple question qui est actuellement ou du moins dans les années les plus récentes quel est le chiffre de la migration et je dis bien le chiffre parce qu'on va en voir apparaître plusieurs je vais vous donner les sources tout ce que je vous montrerai peut être consulté facilement sur internet mais c'est une sorte de préliminaire pour comprendre ce qui se passe en matière de migration parce que les chiffres annoncés sont souvent faramineux ça ne vous étonnera pas mais récemment que ça soit d'ailleurs de l'extrême droite comme Jordan Bardella ou bien Eric Zemmour ou bien de la droite disons dure comme Eric Chiotti mais aussi plus curieusement de la part du président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration Didier Leschi toutes ces personnes ont avancé le chiffre de 2 millions d'immigrés dans 2 millions d'entrées d'immigrés durant le quinquennat de Macron se basant sur 400 000 entrées par an donc multiplié par 5 égale 2 millions c'est donc je vais partir de là est-ce qu'il y a vraiment 4 millions d'entrées et que signifie le mot entrée c'est pour ça que vous avez alors première comment est fabriqué ce chiffre de 400 000 entrées par an il est fabriqué à partir de ce qui s'est passé en 2019 il y a 2 sources que je vais vous montrer la première vous l'avez déjà c'est un très bon rapport qui est fait par le ministère de l'intérieur pour le parlement c'est une grosse chose sur l'immigration et qui publie ce tableau là que vous voyez où vous avez depuis 2015 le nombre le nombre de permis de séjour de titres de séjour donc c'est pas des immigrés physiques c'est des titres de séjour et vous voyez que ces titres de séjour sont à différents titres si j'ose dire économiques familial alors familial vous en entendez souvent parler il faut savoir qu'à l'intérieur des types de séjour familial plus de la moitié c'est ce qu'on appelle des personnes qui sont liées ces familles de français c'est-à-dire c'est un étranger qui est marié à un français ou bien un étrangère à un français ou des enfants de français et la partie qui est au fond souvent appelée regroupement familial est très petite par rapport à ça regroupement familial c'est-à-dire les enfants ou les conjoints d'étrangers c'est à peu près 15% puis vous avez les étudiants très important 90 000 sur l'ensemble et puis enfin vous avez l'asile et puis différentes catégories mineures ce que vous voyez je l'ai mis en rouge ce que ça apparaît sur l'écran oui c'est le chiffre total en 2019 c'est donc 274 000 permis de séjour donc on a un petit bout même un gros bout du 400 000 la suivante c'est tiré du rapport de l'OFPRA l'Office français pour les réfugiés et c'est les demandes d'asile elles sont sur deux années on remarque deux choses vous avez d'une part vous voyez pour 2019 la même année 123 700 demandes d'asile juste un mot c'est intéressant de voir la ventilation par origine en tête vous avez 10 000 Afghans qui demandent l'asile mais si vous regardez bien ensuite la plupart des pays disons à part Haïti et en partie aussi la République démocratique du Congo la plupart des pays ne sont pas des pays redoutables du point de vue politique et de leur régime vous avez si je les reprends vous avez l'Albanie la Géorgie bon c'est pas génial la Guinée le Bangladesh la Côte d'Ivoire le Nigeria et la Syrie qui est quand même un des cas les plus graves du point de vue des droits de l'homme n'est qu'en dixième position avec 3 000 un peu plus de 3 000 demandeurs d'asile alors cet ordre n'est pas toujours le même il y a des pays qui apparaissent qui disparaissent c'est un des problèmes alors bien sûr la plupart des pays comme la Géorgie ou l'Albanie où les problèmes ne sont pas énormes les demandeurs se verront refuser les taux d'acceptation sont de l'ordre de 5 à 10% donc 123 700 donc si vous mettez maintenant ensemble ce qui est donné par les permis de séjour et ce qui est donné par les par les hop les permis de séjour les titres de séjour et les premières demandes vous voyez qu'on arrive à 398 000 donc on est à 400 000 donc le chiffre des entrées semble-t-il tort de le critiquer j'ai d'autant plus tort que c'est des entrées qui sont des entrées d'étrangers non européens il faudrait y ajouter les étrangers de l'Union européenne donc c'est à peu près d'après l'INSEE 74 000 pour cette année 2019 donc 474 000 au total donc quelle critique peut-on faire d'abord première critique si on regarde les chiffres que donne l'INSEE l'INSEE donne pour cette même année de 2019 272 000 entrées y compris les entrées de citoyens de l'Union européenne donc on passe pour les entrées de l'Union hors de l'Union européenne on passe de 400 000 que vous venez de voir à 200 000 selon l'INSEE pourquoi y a-t-il ces différences et est-ce que ces 400 000 et ces 200 000 sont sérieux ils sont très peu sérieux d'une certaine manière parce que les entrées du ministère de l'Intérieur c'est des entrées légales mais beaucoup de ces entrées d'abord pratiquement d'après les enquêtes qui sont faites 30% c'était des entrées des années précédentes vous avez aussi dans ces entrées 30 000 régularisations soit des personnes qui sont là depuis 10 ans vous avez aussi des doubles comptes parce que vous avez vu les entrées les 130 000 entrées de demandeurs d'asile mais ces 30 000 entrées de demandeurs d'asile vont être recomptées pour ceux qui verront leur asile accordé donc c'est un double compte ils seront comptés deux fois ceux qui se verront refuser certains resteront clandestinement en France mais d'autres repartiront donc ils auraient été comptés si l'on peut dire en trop de même ceux qui restent souvent beaucoup plus tardivement seront régularisés double compte les étudiants les étudiants repartent très rapidement pour la plupart d'entre eux certains restent mais à ce moment là s'ils restent parce que par exemple ils épousent une française et à ce moment là ils reentrent donc double compte au titre du regroupement familial ou bien ils reçoivent parce qu'ils ont été bien formés un titre au titre de l'économie donc ils sont comptés une seconde fois donc vous voyez que là dedans tout cela les permis de séjour n'ont pas un grand un très grand rapport avec les entrées physiques la migration c'est physique c'est des entrées donc ça explique déjà une première partie des divergences alors du côté de l'INSEE il ne faut pas croire que ce soit très simple non plus j'y reviendrai dans un instant mais l'INSEE fait des recensements des enquêtes de recensement chaque année c'est un truc sérieux ça représente pratiquement 10 millions de personnes recensées chaque année donc comme sondage c'est quand même ce qui se fait de mieux par rapport aux sondages habituels qui font 1000 5000 personnes là on est proche de 10 millions et puis l'INSEE fait comme dans un recensement compte les différentes caractéristiques l'âge le sexe la profession et ainsi de suite et aussi regarde cherche à atteindre les entrées justement et donc il y a deux questions une question c'est où étiez-vous plutôt votre pays d'origine et puis la seconde question c'est quelle est votre date d'entrée en France si vous avez répondu qu'un pays d'origine n'est pas la France et malheureusement ces deux questions 30% de nos réponses donc l'INSEE a développé des techniques très compliquées pour essayer de bon de rectifier le tir mais de l'avis même des responsables de l'INSEE ce chiffre des entrées n'est pas très solide alors vous me direz comment faire le chiffre des demandes du ministère de l'Intérieur des permis n'est pas sûr et n'est pas solide et celui de l'INSEE non plus il se trouve qu'il y a un chiffre sûr et c'est sur celui-là auquel j'arrive que je vais insister c'est un tableau de l'INSEE que vous avez très simplement c'est un tableau alors je ne vais pas vous nettoyer en entier puis je vais vous en mettre un agrandissement tout à l'heure dans un instant mais vous voyez c'est la répartition des immigrés au recensement annuel par pays d'origine donc vous avez alors ce n'est pas tous les pays bien sûr mais vous voyez Europe, Afrique, Asie et puis à l'intérieur de ces pays le nombre de personnes immigrées présentes et comme vous avez ces immigrés présents chaque année vous pouvez voir combien il y en a de plus ou de moins d'une année à la suivante et de quel pays d'ailleurs alors vous regardez vous allez on va voir les deux dernières années voilà ce qu'on a pour les deux dernières années vous voyez les immigrés donc vous en avez par exemple 2 237 000 d'Europe et il y en a un peu moins l'année suivante en 2020 2 200 000 donc 35 000 leur nombre d'immigrés d'Europe a diminué de 35 000 et regardez l'Afrique le nombre d'immigrés d'Afrique vous voyez que c'est 3 millions ça a augmenté mais ça a augmenté de 119 000 et puis vous avez ensuite bon je ne vais pas continuer mais vous avez l'Asie qui a un peu diminué l'Amérique l'Océanie au total si vous prenez l'ensemble des immigrés le nombre d'immigrés a augmenté de 109 000 personnes au cours des deux dernières au cours de l'année 2019 c'est ça et ce chiffre est solide il est extrêmement solide parce que le recensement est solide il y a des enquêtes de contrôle il y a 10 millions de personnes recensées donc un sondage remarquable bien sûr c'est vrai à 1, 2% peut-être mais enfin l'ordre de grandeur c'est 109 000 et les années précédentes c'est un ordre de grandeur de ce genre là ce chiffre là est très important parce que c'est lui qui permet de juger cette fameuse question du grand remplacement ben oui donc si c'est 109 000 110 000 120 000 si vous voulez personnes chaque année immigrés en plus chaque année ça va prendre du temps le grand remplacement je vous signale que Renaud Camus pense qu'il va surgir dans la génération actuelle qu'on est presque au moment de ce grand remplacement ben non si c'est la France fait 67 millions d'habitants s'il y a 100 000 immigrés de plus et encore c'est des 100 000 vous voyez qu'il y a aussi dans l'immigration une partie qui est assez largement qui est européenne c'est pas ces 100 000 là qui vont créer un remplacement alors vous me direz mais quel est le rapport entre d'un côté ces 400 000 même ces 474 000 et puis on arrive seulement à 100 000 d'une année à la suivante où sont passées toutes ces entrées y compris celles de l'INSEE ben beaucoup d'entrées repartent rapidement je vais terminer par deux petites au fond le concept d'entrée n'a pas de sens si on n'a pas la durée de séjour parce que vous les prenez juste à l'entrée on a l'impression que c'est simple que par exemple vous êtes dans cette salle ben on pourrait très facilement compter les entrées et les sorties mais un pays c'est grand et c'est pas si facile donc à part le recensement vous n'avez pas d'autres moyens de compter ces entrées donc comment redescend-on à 109 000 et bien en fait si vous si vous prenez ces 109 000 ce n'est pas le solde c'est les entrées en plus d'une année à la suivante mais il y a des immigrés qui sont décédés durant l'année et c'est des donc c'est des immigrés en moins c'est à peu près 50 000 donc vous avez 150 000 et 150 000 c'est le solde donc curieusement dans le comptage de l'immigration ce qui est solide comme chiffre c'est ni les entrées ni les sorties les sorties sont encore plus difficiles à compter puisqu'on ne sait pas qui sort c'est le solde c'est assez bizarre d'une certaine manière mais ce chiffre là est solide parce que les décès sont bien comptés on compte bien les décès parce que si on comptait mal les décès dans un pays on pourrait assassiner au coin de la rue donc là on est très tranquille avec les décès si on peut dire et puis ce que vous venez de voir l'augmentation donc pourquoi est-ce que je terminerai là-dessus pourquoi mon propos est très limité mais j'ai tenté de vous montrer que un il y a des sources facilement atteignables et puis on a un chiffre solide qui est ce 109 000 je vais terminer en revenant sur les entrées voilà on peut compter les entrées selon la durée de séjour je vous ai mis d'après le ministre des terres du tourisme on a 90 millions d'entrées pour une durée de séjour de une nuit donc ça fait quand même beaucoup d'entrées il y a de quoi avoir peur là et puis si on passe à une semaine on est vers 35 millions les 3 mois on est à peu près sûr c'est les 3 millions de visas qui sont accordés chaque année et puis ensuite 6 mois au moins on a des il y a des travailleurs saisonniers donc on est vers les 400 000 les chiffres sont à la louche là c'est ces chiffres moyens mais c'est pour vous donner le phénomène puis ensuite un an au moins 250 000 et puis les personnes repartent par exemple les étudiants ces 90 000 étudiants comptés comme vous avez vu dans le premier tableau il n'en reste que 64% au bout d'un an plus exactement 64% repartent avant même un an parce qu'ils ont mis du temps à avoir leur permis de séjour et donc entre le moment où ils ont ce permis et le moment où ils repartent il se passe moins d'une année puis ensuite ils repartent au fur et à mesure qu'ils ont leur diplôme donc vous avez une déperdition constante et le chiffre des entrées n'a de sens que si on dit la durée de séjour mais malheureusement on ne sait pas la durée de séjour au moment une année donnée quand les personnes entrent alors bien sûr on ne compte pas une nuit ou une semaine mais après tout si on disait si on prenait comme convention que les entrées c'est les entrées d'au moins 3 mois à ce moment là on pourrait dire il y a 3 millions d'entrées et au cours du quinquennat de Macron il y aura eu 15 millions d'entrées voilà c'est tout simple donc en fait et c'est juste pour terminer par une petite note un peu mathématique pour ceux qui peut-être se sont intéressés à cette question et qui ont regardé même un guide de tourisme ils ont vu que la côte de Bretagne mesure 2000 kilomètres mais c'est le même problème le problème de la côte de Bretagne que le problème des entrées c'est que ça n'a pas de sens ces 2000 kilomètres parce que c'est mesuré sur une carte Michelin mais ensuite si vous prenez une carte d'état-major vous trouvez 5000 kilomètres puis si vous voulez vérifier vous marchez toute la côte de Bretagne vous arrivez à peu près 20 000 25 000 kilomètres puis vous dites bon pour en être sûr on va prendre une fourmi alors la fourmi parcourt toute la côte de Bretagne là elle trouve de l'ordre de 2 millions de kilomètres parce qu'elle est obligée de tourner autour de chaque grain de sable autrement dit la notion de côte de longueur d'une côte n'a aucun sens ou du moins elle n'a de sens que si on dit quel est l'instrument de mesure de la même manière la notion d'entrée n'a de sens que si on dit quel est l'instrument de mesure c'est à dire la durée de séjour alors Catherine a eu raison de dire que c'est internationalement on compte les entrées d'au moins qui durent au moins un an mais on ne s'en sait pas plus sur les sorties ultérieures qui sont nombreuses donc c'est un c'est un chiffre qui peut aider certains pour même pour donner un petit quitus au préfet lesquy de l'office je dirais que comme il s'occupe plus des entrées que du reste bon il ne peut plus sortir quoique il ne s'occupe pas des entrées d'étudiants ni des regroupements familiaux ou de la plupart d'entre eux il s'occupe d'une petite partie notamment en termes surtout de demandeurs d'asile donc bon mais à part des cas extrêmes comme celui-là ce chiffre n'a pas de sens il ne dit rien du point de vue de la réalité physique de l'immigration voilà c'est très limité ce que j'avais à vous dire mais si vous retenez un les sources qui sont utilisables et deux le résultat que je vous ai montré il n'y a pas de quoi s'affoler il n'y a pas de quoi craindre un grand remplacement merci beaucoup merci beaucoup Hervé Lebras et merci de nous montrer donc avec les outils du démographe en lisant correctement les chiffres on mesure une réalité migratoire tout autre celle dont on nous parle en tout cas dans les médias et dans un certain monde politique alors je me tourne vers vous Bertrand Baddy vous avez une vision à nouveau celle des relations internationales de la mondialisation comment est-ce que vous voilà percevez toutes ces catégories d'analyse dont il faut peut-être se départir pour lire la réalité autrement alors vous avez tout à fait raison catégorie d'analyse je ne voudrais pas donner dans certaines modes méthodologiques mais vous dire tout simplement que immigration c'est une catégorie c'est un concept c'est un mot c'est un refrain qui a été inventé dans un contexte bien particulier et ce contexte continue à lui coller à la peau alors que nous avons changé de contexte et c'est ce contraste que je voudrais vous montrer alors pardon moi je n'ai pas d'outil je n'ai rien à vous projeter j'ai que mes propres postillons mais je vais essayer quand même de vous convaincre de quelque chose qui me paraît intimement important le monde a changé et le mot immigré est resté dans sa connotation du 19e 18e 17e siècle et ce contraste il est énorme il est dramatique pourquoi parce que culturellement et politiquement on reste à la vieille notion d'immigré alors que sociologiquement on est déjà passé à tout autre chose c'est un peu ce que le professeur Fernand Reynaud nous disait tout à l'heure en mettant en scène le douanier et l'immigré l'immigré avait déjà un discours de mondialité l'immigré parlait des opérations au Cap à Washington il parlait des races différentes des populations différentes et le douanier lui parlait de son objet c'est-à-dire la frontière et mon propos ce soir est vraiment un propos introductif que de vous alerter sur le fait que ce changement de contexte nous ne le voyons pas nous ne voulons pas le voir nos dirigeants nos princes ne veulent ni ne peuvent le voir parce que s'ils le voyaient c'est toute leur grammaire qui s'effondrerait qui s'effondrerait et donc c'est leur pouvoir leur capacité d'agir leur politique publique qui s'en trouverait profondément remise en cause ce que il me semble important de dire c'est que un la migration a changé de sens c'est que deux les pratiques migratoires n'ont rien à voir avec les classifications que nous connaissions autrefois et que trois de ce fait la question migratoire qui comme toutes les questions humaines appelle régulation il n'y a pas de libertarianisme migratoire et bien cette régulation ne peut plus être du tout de même nature qu'autrefois autrefois la question migratoire s'adressait comme disent les anglo-saxons s'adressait à l'état-nation aujourd'hui la migration elle s'adresse au monde et à l'humanité et le mot qu'on ne veut pas entendre le concept qu'on ne veut pas scientificiser qu'on ne veut pas sociologiser c'est le concept d'humanité nous sommes arrivés au stade de l'humanité là où les lois les normes qui nous dirigent sont encore des lois statu national et c'est là la différence et la différence est facile à comprendre parce que la question migratoire elle prend sens dans un contexte donné qui a été en Europe l'invention et l'institutionnalisation de l'état-nation l'état-nation c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe quel système politique l'état-nation c'est la territorialisation du politique c'est-à-dire tout d'un coup à un moment donné du temps on a considéré que toute action politique toute allocation politique toute production politique devait se faire par l'intermédiaire du territoire et d'où ce qui est le relief du territoire et l'instrument du territoire la frontière le fameux douanier dont on parlait tout à l'heure et cette territorialisation du politique partait ainsi de l'idée qu'il n'y a de politique efficace que reposant en même temps sur l'idée d'enfermement enfermement territorial et sur l'idée de souveraineté le concept de souveraineté devenait en quelque sorte l'agent qui réglait la circulation internationale du coup dans cette vision le politique c'était affaire de compétition entre états c'était affaire de puissance c'est à dire pour tenir le coup dans cette compétition il fallait être plus puissant que le voisin sinon le voisin vous pouffait et la manière d'être le plus puissant c'était de hiérarchiser le monde donc la migration s'est peu à peu construite sur ce triple éclairage de la territorialisation du politique on ne franchit pas des frontières sauf si on vous en donne l'autorisation express c'est ce qui s'appelle le visa deuxièmement l'ordre international n'avait de sens que hiérarchiser en termes de puissance et donc le moins puissant n'était accepté qu'à un titre très important sur le plan des relations internationales de l'époque qui est le plan caritatif ce qui a rapproché la notion d'immigrés de la notion de charité c'est-à-dire c'est celui auquel on ouvrait la porte par charité parce que effectivement dans ce monde asymétrique il fallait se montrer solidaire charitable à l'égard de plus faible et plus petit que soi c'est très important tout cela parce que cet ordre qui est un ordre intéressant lui-même s'est trouvé en contradiction avec lui-même c'est-à-dire que derrière le modèle que je vous décris d'un politique territorialisé fait d'unité politique territoriale souveraine et juxtaposée le sol était important donc le droit ça devait être le droit du sol et finalement le repérage des individus c'était un repérage qui ne pouvait être que territorial vous étiez sur un sol donc vous étiez lié à la loi de ce sol vous naissiez sur ce sol donc vous étiez citoyen de ce sol c'est ce qu'on appelle le droit du sol et c'est ce droit du sol que paradoxalement maintenant les états qui demeurent qui résistent au changement veulent remettre en cause au nom du droit du sang qui fait que vous arrivez sur un territoire vous naissez sur ce territoire mais si vous n'avez pas le sang de ce territoire vous n'en êtes pas c'est une contradiction c'est une contradiction par rapport à l'origine mais surtout ce qu'il faut comprendre et c'est là le point que je voudrais mettre en évidence et peut-être discuter avec vous c'est certainement discuter avec vous c'est que ce monde il est fini alors il est fini sans être fini c'est-à-dire qu'il est fini parce que la réalité sociologique du monde a couru beaucoup plus vite que cela a aboli cet ordre normatif et institutionnel mais en même temps il résiste c'est-à-dire le droit est encore inspiré de cette vision les catégories d'analyse sont encore inspirées de cette vision même peut-être pour en discuter avec Hervé Lebrasse tout à l'heure les catégories statistiques sont encore inspirées de cette vision les images sont encore inspirées de cette vision le marché électoral est encore inspirées de cette vision mais en réalité tout a changé tout a changé je dirais sous le fait de deux grands événements de notre 20e siècle je dis notre 20e siècle c'est le mien c'est pas forcément celui des plus jeunes mais en tout cas c'est le mien à savoir la décolonisation la colonisation décolonisation et la mondialisation alors la décolonisation on nous lance l'anathème sur les études sur la décolonisation en disant mais c'est honteux de parler de ça c'est pas important rappelez-vous le grand meeting à la Sorbonne présidé par monsieur le ministre de l'éducation nationale nous expliquera qu'il ne fallait surtout pas parler de ces questions que c'était honteux etc mais si la sortie l'entrée dans l'ordre colonial puis la sortie de l'ordre colonial a profondément transformé le sens des mots et le sens des actions le sens des pratiques et ça on ne peut pas échapper à cette analyse et il faut avoir le courage pardon qui n'existait pas avant la décolonisation vous avez tout à fait raison c'est ce que me disait Ravaillac l'autre jour oui oui j'avais un bel échange avec Ravaillac qui me disait la même chose bon alors mais oui revenons donc cette décolonisation elle a changé les imaginaires et ça je rejoins un point qui est cher à Catherine et qu'elle a bien mis en évidence c'est à dire cette formidable transformation des systèmes d'attitude des imaginaires et des visions que l'on a du monde d'un monde qui n'est plus perçu en fonction de cette hiérarchisation de puissance dont je parlais tout à l'heure mais en fonction d'autres catégories d'autres catégories qui vont alimenter le comportement migratoire mais surtout ce qui a changé et donc nous ne savons pas prendre la mesure c'est l'effet de mondialisation c'est la mondialisation c'est un terme qu'on emploie des milliers de fois dans la journée mais on ne sait pas trop le définir or derrière la mondialisation qu'est-ce qu'il y a il y a toute une série de petites révolutions qui doivent être prises en compte si on veut comprendre ce que migration veut dire aujourd'hui d'abord la mondialisation c'est une révolution dans les communications c'est à dire cette possibilité d'entrer directement en contact les uns avec les autres indépendamment du sol c'est une forme d'abolition de la distance la distance reste dans pas mal de registres mais au niveau des imaginaires la distance s'en trouve ainsi complètement abolie ce qui modifie profondément les comportements politiques et qui modifie profondément les imaginaires mon grand-père avait un imaginaire local régional mon père avait un imaginaire national nous nous avons un imaginaire mondial et cette extraordinaire vitesse de transformation des imaginaires modifie les comportements les pratiques les choix les options les options dans votre stratégie de vie d'organisation de votre vie c'est aussi bien entendu la facilité des transports la possibilité de se déplacer mon père était immigré il a mis un mois pour arriver de son lieu de départ à son lieu d'arrivée maintenant on met quelques heures et ça c'est aussi quelque chose de tout à fait remarquable surtout la mondialisation c'est la visibilité nous sommes dans un monde où tout le monde voit tout le monde c'est à dire tout le monde voit d'abord les différences les écarts c'est les cartes que nous montrait Catherine tout à l'heure mais surtout tout le monde voit les genres de vie les styles de vie qui structurent le monde c'est à dire le monde s'unifie autour d'une carte des styles de vie qui devient intériorisée dans les comportements sociaux et qui modifie profondément les options et les choix alors entendons-nous bien il y a une chose moi que je voudrais répéter à chaque fois quand il est question de migration c'est que la migration elle est extrêmement coûteuse d'abord pour le migrant c'est à dire quitter sa terre quitter son sol quitter le lieu où sont enterrés ses ancêtres où on a sa maison où on est né dépensé dépensé des sommes folles entre les mains de passeurs mafieux dont on parlait tout à l'heure tout ça est extrêmement coûteux mais malgré ces coûts et malgré surtout ces risques depuis l'an 2000 il y a 50 000 migrants à peu près qui sont enfouis sous la Méditerranée malgré les coûts et malgré les risques la migration continue elle monte d'un pas lent mais elle continue à monter ce qui prouve que derrière le choix migratoire il y a toute une délibération qui est une délibération qui se fait au-delà des frontières et qui se fait au-delà des coûts et tout simplement qui vient rejoindre une forme nouvelle moderne de comportements sociaux que l'on ne peut pas abolir et justement il faut à tout prix je terminerai sur deux choses si vous voulez la première c'est que on ne peut pas discuter de ces questions sans avoir une ouverture sur les politiques publiques futures c'est-à-dire c'est très beau de faire des discours sur la migration mais chacun aurait le droit de nous dire bon alors concrètement qu'est-ce qu'il faut faire et bien ce qu'il faut faire c'est certainement ne pas entièrement miser sur les politiques répressives d'abord parce qu'elles ont montré qu'elles ne fonctionnaient pas c'est-à-dire que malgré tous ces morts qui s'entassent malgré ces coûts qui s'élèvent et bien les gens continuent à migrer donc elles ont raté et penser à l'échelle européenne à l'échelle de la présidence par exemple de l'Union européenne qui assure la France ce semestre penser que la question migratoire ne peut être traitée que par en renforçant les capacités de Frontex en renforçant les frontières extérieures c'est une erreur c'est une erreur parce qu'on sait déjà on sait déjà on a la preuve empirique que ça ne marche pas et donc il faut savoir positiver la migration et c'est là que mon travail de relations internationales vous avez eu l'amitié de citer mon livre Intersocialité les comportements sociaux vont plus vite que les choix politiques et les comportements sociaux ont déjà organiser ces échanges sociaux ces régulations sociales il faut à tout prix positiver la migration pour faire de ces dynamiques migratoires non pas un danger mais une ressource pour les sociétés d'accueil et il y a un optimum il y a un optimum de satisfaction possible on avait fait une petite commission à la demande du ministère où Catherine siégeait avec Ronnie Broman avec Guillaume Devin et Emmanuel Decaux sur la gouvernance des migrations on ne peut pas échapper à une lecture mondiale du fait migratoire et de la régulation sur le plan mondial des flux migratoires c'est le grand enjeu des décennies à venir et il y a pour ça des supports institutionnels qui existent déjà les Nations Unies ne sont pas démunies de ce point de vue là il y a déjà des schémas qui permettent de penser cette régulation des flux migratoires au niveau mondial mais il y a une formidable résistance souverainiste des Etats qui savent très bien que laisser ça entre les mains d'agents internationaux ou transnationaux c'est réduire la souveraineté donc les ressources des Etats et si cette résistance n'est pas vaincue c'est exactement comme pour le virus c'est à dire l'addition de 193 politiques sanitaires national ne permettra pas de vaincre le virus là où une gouvernance globale une gouvernance sanitaire globale parviendra à le vaincre et bien c'est justement ce chemin vers une gouvernance migratoire mondiale qui est l'un des éléments d'appel de notre monde tel qu'il est aujourd'hui et la deuxième chose que je voudrais dire c'est que face à la migration il y a Hervé Lebrasse en a parlé il y a un instant Catherine aussi il y a la peur la peur du grand remplacement ou il y a la solidarité il y a deux options et la peur qui est en train de gagner effectivement c'est intéressant de voir à quel point la migration est devenue une marchandise électorale et une marchandise électorale que les acteurs politiques tiennent pour gagnante et dont ils font abondamment usage cette peur si elle est entretenue crée effectivement cette banalisation du populisme dont nous vivons les effets catastrophiques et toxiques aujourd'hui parce qu'effectivement si on entre dans ce cycle il n'y a pas de solution possible à part effectivement la répression pardon pardon on on car ah roca paix à son âme oui personne ne vous demande d'accepter toute la misère du monde parce que vous savez je vais vous dire madame la misère du monde elle n'est pas ici moi j'ai eu le triste privilège de l'avoir en face la misère du monde et ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici aujourd'hui croyez moi croyez moi la misère du monde elle est très loin et le fait que nous nous n'en soucions pas va un jour nous coûter très cher et donc effectivement si on veut gagner il faut vaincre la peur si on veut vaincre la peur et bien ça sera peut-être ma phrase de conclusion il faut regarder la migration pour ce qu'elle est dans le monde d'aujourd'hui et non pas pour ce qu'elle est au regard d'un monde politique qui déjà n'existe plus je vous remercie merci beaucoup donc une réalité sociologique avec l'autre côté des catégories obsolètes et puis des imaginaires qui sont activés par le monde politique vous plaidez pour une gouvernance migratoire mondiale responsable alors je reviens vers vous Catherine sur ces questions on est dans un ensemble de politiques la fois restrictives et sécuritaires quelquefois identitaires aussi la fermeture des frontières à laquelle on assiste qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui par rapport à voilà les mobilités que vous avez défendues comme vision il y a eu un livre quand Bertrand Badi dirigeait d'ailleurs les presses de Sciences Po qui s'appelle Faut-il ouvrir les frontières que j'ai réédité trois fois donc il a eu une certaine pérennité si j'ose dire il a été traduit etc et ce que je disais la première fois je l'avais écrit en 1999 je le redirais encore aujourd'hui c'est-à-dire qu'en fait pour régler si on regarde les sous-titres par exemple le sous-titre du pacte de Marrakech qui est une tente tentative d'amélioration d'une gouvernance mondiale des migrations multilatérales avec des quantités d'acteurs qui peuvent se pencher sur le problème et essayer de le résoudre ensemble c'est pour une immigration sûre ordonnée et régulière sûre ordonnée régulière bon ça c'est l'objectif si j'ose dire et en fait pour sortir des difficultés dans lesquelles on est aujourd'hui paradoxalement j'ai déjà dit depuis 1999 qu'il faut ouvrir plus les frontières c'est-à-dire plus de voies d'immigration légale parce que si on a plus de voies d'immigration on a fermé les frontières en Europe à l'immigration de travail salarié depuis 1974 donc depuis très longtemps et il y avait déjà beaucoup d'autres difficultés à l'époque mais celle-ci de la fermeture a été particulièrement poignante depuis cette période-là parce que si on ne peut pas venir légalement et qu'on a un imaginaire migratoire qui est dans la tête de la plupart des jeunes du sud du monde si j'ose dire même si tous ne viendront pas loin de là et bien il faut trouver une solution à ce problème-là et ce n'est pas avec des politiques de retour de fermeture des frontières etc. qu'on va résoudre le problème c'est en donnant plus de voies d'immigration légale c'est-à-dire qu'il faut que ceux qui correspondent à des profils éventuellement dont on a besoin moi je ne suis pas contre en disant on a besoin de gens qui travaillent dans tel ou tel secteur pourquoi pas etc. si on donne plus de possibilités d'immigration légale déjà ça va résoudre une partie de l'asile parce qu'aujourd'hui on a des flux mixtes non pas parce que les gens sont des tricheurs mais parce que l'asile c'est la seule façon de venir sans aucun papier en se constituant demandeur d'asile dans un pays d'accueil et donc la question des flux mixtes on ne sait pas très bien si les gens correspondent à l'asile ou s'ils correspondent à une demande de travail serait résolue parce que le fait d'avoir la possibilité de venir travailler légalement ferait diminuer toute la difficulté de faire le tri qui est aujourd'hui l'essentiel de la politique d'asile en Europe donc ça résoudrait énormément de problèmes et en plus ça casserait une grande partie des passeurs quand il y a eu 27 morts dans la manche entre Calais et Douvres on a dit c'est à cause des passeurs non c'est parce que les frontières sont fermées et donc que les gens ont recours à des passeurs donc une migration légale pour plus de gens plus de catégories de migrants ça permettrait de casser une grande partie de l'économie du passage et donc d'avoir moins de morts aux abords des frontières dans le monde ce qui s'est produit je terminerai là-dessus depuis les années 90 c'est ce que je disais une généralisation du droit de sortie pendant que le droit d'entrée devenait de plus en plus difficile et cette donc on peut sortir mais on ne peut pas entrer et il y a 150 ans on pouvait difficilement sortir de chez soi mais on pouvait entrer facilement les pays d'accueil étaient des pays faibles les pays de départ étaient des pays forts aujourd'hui les pays de départ sont des pays faibles et les pays d'accueil sont des pays forts donc on est dans un contexte qui s'est totalement inversé par rapport au contexte d'il y a 150 ans en termes de logique migratoire et il faut adapter comme le disait Bertrand les politiques à la réalité dans laquelle on est aujourd'hui de toute façon on n'arrêtera pas en fermant les frontières les flux migratoires donc il faut trouver une solution qui permette plus de voies légales pour mieux gérer les flux et éviter tous les critères d'une mauvaise gestion les sans-papiers les déboutés du droit d'asile les gens qui dorment dans la rue etc si on a plus de voies légales on aura beaucoup plus d'aspects positifs de l'immigration et même pour les gens qui disent ils sont jeunes ils ont 20 ans ils ne travaillent pas si on a une politique dissuasive en disant plus on les accueille mal moins ils viendront c'est sûr que ça ne donne pas une vision positive des gens qui sont arrivés donc c'est dans ce contexte-là qu'on est aujourd'hui merci Hervé Lebras vous qui travaillez aussi sur les catégories est-ce qu'il faut les renouveler ces catégories d'analyse et qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Catherine sur l'idée d'ouvrir d'autres voies de migration légale et donc d'autres catégories de migrants oui je ne suis pas un homme politique donc je n'ai pas personne ici donc bon je suis plus dans l'analyse alors est-ce qu'il faut d'autres catégories d'analyse vous avez vu que dans mon petit exposé j'ai déjà cherché à discréditer la notion d'entrée donc voilà si on peut déjà revoir cette catégorie d'analyse qui mène à des sommes faramineuses de migrants bon ça serait un premier un premier bénéfice mais je pense que il faut être de plus en plus factuel renouveler les catégories d'analyse c'est veut dire coller au fait coller je dis les faits pas la réalité les faits sont une partie de la réalité mais c'est une partie qui est avec laquelle il faut faire c'est une partie incontournable alors on peut présenter d'autres faits je ne vais pas aller parler de faits alternatifs comme fait monsieur Trump mais les faits sont une partie une vue et cette vue là peut être je crois améliorée pour répondre à votre question alors est-ce que le langage doit être changé difficile à dire parce que effectivement le mot immigré c'est un mot très gênant parce que 36% des immigrés sont français donc et on a vu ce progressivement moi qui suis les travaux de l'INSEE j'ai beaucoup d'estime et je pense qu'en plus de ça ils sont de mieux en mieux mais et de plus en plus ouverts et à à la consultation et au travail sur eux mais jusqu'en 1990 l'INSEE comptait les étrangers la catégorie c'est étrangers français voilà un exemple de catégorie et puis progressivement l'INSEE s'est mis à remplacer le mot étranger par le mot immigré c'était c'est c'est pas du tout la même chose conceptuellement parce que quand vous êtes étranger vous pouvez cesser de l'être en devenant français c'est d'ailleurs ce qui se passe vous avez vu que l'année dernière il y a encore eu à peu près 90 000 naturalisations c'est bien c'est des gens qui sont souvent depuis longtemps en France qui enrichiront notre pays mais immigré c'est pas la même chose immigré vous pouvez pas changer quand vous êtes immigré vous pouvez pas changer parce que la définition d'immigré en France c'est né étranger à l'étranger vous pouvez pas revoir votre naissance c'est fini donc on passe d'un registre qui au fond pour faire globalement d'un registre avec étranger qui est un registre de la culture à immigré qui est un registre de la nature c'est un tournant considérable alors l'INSEE continue à compter les étrangers mais de moins en moins de plus en plus c'est immigré peut-être si j'ai un instant je peux vous dire pourquoi cette mutation s'est produite s'est produite pour une raison simple c'est que il y avait 3 millions d'étrangers dans le recensement de 1982 il y avait 3 millions étrangers dans le recensement de 1982 il y en a eu 3 millions 400 000 dans le recensement de 1990 et puis dans le recensement le dernier grand recensement complet si vous voulez de 1999 il n'y en avait plus que 3 millions 200 000 on en avait perdu 400 000 et donc c'était au moment de la croissance du Front National donc est-ce que l'INSEE était très ennuyé de dire bon le nombre d'étrangers en France diminue et donc l'argument était de dire oui mais bon d'accord ils sont naturalisés mais il leur reste un peu du côté étranger c'est pas pour moi l'interrealisation c'est un second baptême on devient français on l'est point final je trouve scandaleux qu'on puisse faire la distinction entre les uns et les autres parce qu'il y a eu un glissement et ce glissement-là s'est produit à ce moment-là d'une notion politique étranger ou immigré à une notion immigrée qui est une notion sociologique alors qu'on puisse s'intéresser à l'origine des personnes pour faire des études sociologiques oui ça peut rendre service parfois j'en doute un peu mais c'est pas du tout la même chose d'un point de vue politique nous sommes égaux les étrangers qui sont devenus français les naturalisés sont comme les autres ils ont le droit de vote etc donc cette distinction a été très pernicieuse voilà je m'étends vous voyez ma méthode je prends souvent des exemples assez précis et puis je les torture bon ben voilà un exemple de torture de ce terme immigré avec en plus de ça le mot lui-même et vous êtes tout à fait d'accord avec vous Bertrand on m'a dit il est mal choisi parce que immigré c'est un passif avant dans par exemple même dans les même dans les entre-deux-guerres qui n'étaient pas tendres avec les étrangers on n'employait pas le mot immigré on employait le mot travailleur migrant ou bien le mot migrant et on l'a employé jusqu'en 74 je pense que Catherine tu et puis comme en 74 on avait fermé les frontières et puis aussi ce qui s'est produit la fermeture des frontières a fait que ceux qui étaient là sont restés il y avait un titre d'un livre en 1978 ils resteront bon ils sont restés alors du coup on a transformé en passif ce qui était jusque là un actif c'est pas rien là non plus voilà quelques petites réflexions merci beaucoup on va on va échanger avec la salle et on va prendre vos questions mais peut-être quelques mots pour terminer et réagir à ce qui vient d'être dit oui deux petites choses très rapidement pour effectivement laisser la parole à la salle la première c'est que la frontière a muté aussi dans le sens personne ne dit que les frontières n'existent plus qu'il faut abolir les frontières etc personne ne dit une chose pareille simplement il faut considérer qu'il n'y a pas que le virus qui mute tout mute dans notre monde et notamment la frontière la frontière originellement dans notre système dit westphalien dans notre système inter-étatique européen c'était ce qui dessinait la compétence absolue des états ce qui marquait la nature absolue de la souveraineté d'un état aujourd'hui ça ne tient pas je vous disais très rapidement tout à l'heure que face au covid la réponse nationale et souverainiste ne fonctionne pas et ce réflexe très caractéristique de notre histoire européenne occidentale de fermer les frontières à partir du moment où le virus apparaissait est complètement anachronique j'en parlais à un virus récemment le virus me disait moi j'ai pas de passeport et je ne m'occupe pas des visas et des passages de frontières on est dans un monde où la mobilité de tout du virus aux images aux personnes aux sons est telle que la frontière n'a plus cette qualité d'assignation d'une compétence absolue mais a au contraire désormais une fonction de régulation de contrôle d'équilibre de stabilisation et je rejoins ce qui s'est dit tout à l'heure sur la gouvernance mondiale des migrations les frontières ne sont plus là pour arrêter le migrant point final retourné chez vous les frontières sont là pour contrôler les flux migratoires c'est à dire les gouverner c'est à dire les réguler c'est à dire les répartir c'est à dire éventuellement aussi les compter donc il y a là toute une mutation sur lesquelles notre classe politique de l'extrême gauche à l'extrême droite est totalement muette vous n'avez aucune programmation aucun projet positif sur cette nouvelle gestion de la migration et ce nouvel usage des frontières le travail il est là il est plat il n'est pas de construire les murs la deuxième chose que je voulais dire c'est que dans ce débat immigré-étranger il y a un médiateur dont on n'a pas beaucoup parlé qui est essentiel qui est le médiateur identitaire c'est à dire face à la menace extérieure on ne raisonne plus en termes de citoyenneté c'est ce que disait Avel Obras il y a un instant c'est à dire finalement l'allégeance nationale le droit du sol qui devrait triompher dans une logique issue de notre histoire est complètement marginalisée ce qui triomphe c'est l'identité c'est à dire la peur que nos racines chrétiennes européennes soient mises en péril comme si les juifs et les musulmans n'avaient pas participé à l'invention de l'Europe c'est quand même assez paradoxal que de penser une chose pareille et donc cette substitution de l'idée d'identité à l'idée de citoyen est une substitution extrêmement toxique incontrôlable parce qu'on peut contrôler une citoyenneté il suffit de demander les papiers de quelqu'un on ne peut pas contrôler une identité qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui vous permet de décliner votre identité d'ailleurs moi on me le demanderait je serais très embarrassé pour répondre et ça c'est ce grand flou politique qui est en train de nous envahir et de nous dominer merci beaucoup alors on va on va passer le micro à la salle s'il y a des questions est-ce que oui vous avez une question on va vous donner un micro merci j'ai bien posé une question parce que je suis militante du mouvement de la paix est-ce que vous pouvez retirer le masque pour qu'on vous entende mieux voilà ma question c'est que c'est que le monde rationnel on sait que les chiffres des migrants etc. n'augmentent pas outre mesure il n'empêche que quand on discute avec des gens qui ne pensent pas comme nous et bien toujours actuellement on met à mal les migrants et toutes les conséquences négatives alors qu'il y a énormément de conséquences positives on voulait faire justement si on fait l'apport des migrants dans notre société par exemple Picasso puisqu'il y a l'exposition sur Picasso qui n'a jamais eu ses papiers d'ailleurs de français donc on s'aperçoit qu'il y a des exemples bien plus nombreux de positifs que de négatifs ma question c'est donc c'est comment faire parce que c'est pas du domaine du rationnel et effectivement monsieur Badi l'a bien dit c'est une question d'identitaire et ce n'est pas si facile que ça de discuter de façon non émotive tout de suite il y a les émotions qui apparaissent et on nous contredit tout le temps même sur des chiffres même sur des preuves matérielles il y a toujours on nous dit et bien non c'est pas vrai ce que tu dis c'est pas vrai donc comment faire c'est un aspect psychologique sans doute qu'il faut aborder et je suis contente de vous écouter dans ce sens-là merci alors vous voulez réagir que Bertrand Badi et puis Hervé Lebrasse également oui je crois qu'en fait votre question elle dépasse de beaucoup la question migratoire simplement il faut enfin regarder le monde dans l'autre sens c'est-à-dire ne pas partir des nations pour comprendre le monde mais partir du monde pour comprendre les nations c'est-à-dire que ce que nous ne voyons pas c'est que autrefois le malheur des autres il était cloisonné c'est-à-dire les autres mouraient en silence dans l'ignorance même de l'existence d'autres conditions sociales que celle-là et ça aboutissait à des comportements de fatalité aujourd'hui tout le monde voit tout le monde et le malheur là-bas il crée les conditions d'instabilité du monde global de demain et donc nous passons du fameux calcul à somme nulle c'est-à-dire ce que je gagne tu le perds ce que tu perds je le gagne à un jeu à somme cumulative c'est-à-dire ce que tu es en train de perdre là-bas au fond du Niger ou du Bangladesh moi je le perdrai demain et donc c'est dans mon intérêt égoïste c'est ce que j'appelle dans mes catégories bizarres la solidarité égoïste il est de l'égoïsme de chacun de porter secours à celui qui est ou à celle qui est là-bas parce que sinon ça nous retombera sur les pieds demain donc vous voyez c'est plus une question caritative c'est fini la grammaire caritative c'est une question rationnelle et c'est une question de régulation et la migration entre là-dedans c'est-à-dire que si nous n'organisons pas une mobilité minimale des personnes compte tenu de ce que sont les déséquilibres démographiques qu'on vous décrivait tout à l'heure et bien nous en paierons demain le prix sous une forme ou sous une autre qui peut être sous forme de violence de guerre mais aussi sous forme de déséquilibre économique qui finalement auront raison de nous c'est exactement comme le fait de ne pas vacciner l'Afrique demain ça nous inventera un variant contre lequel nous serons impuissants cette solidarité égoïste à bas bruit elle tente à s'imposer comme le vrai moteur du monde mais c'est un moteur que peu de dirigeants veulent voir parce que traiter ce moteur là ça implique de dépenser beaucoup dans le court terme pour ne gagner que dans le moyen et le long terme donc c'est antipolitique c'est irrationnel politiquement je vais vous demander des efforts fiscalement mais vous n'en verrez jamais les fruits c'est peut-être vos petits-enfants qui les verront donc effectivement c'est quelque chose qui politiquement ne passera jamais et pourtant c'est ça la solution en matière climatique en matière sanitaire en matière migratoire et dans la mesure où c'est fini les politiques répressives on sait que ça marche pas si nous n'avons pas des politiques de régulation sur le plan mondial nous en paierons très cher la note demain c'est ça le discours qu'il faut tenir je vais essayer de vous répondre peut-être à un niveau plus simple l'Allemagne a eu des élections législatives il y a à peu près 4 mois dans la campagne allemande il n'a pas été question de migration or à côté des 3000 demandeurs d'asile syriens les allemands ont eu 1 million de Syriens la proportion d'immigrés avec la même définition que la France en Allemagne est nettement supérieure à ce qu'elle est en France donc ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des responsables c'est actuellement en France je dis actuellement les hommes politiques et les hommes politiques de pratiquement du centre jusqu'à l'extrême droite c'est je vais vous donner un exemple l'IFOP fait des sondages et puis il rassemble quelques personnes pour commenter ces sondages ça se passe dans un café-restaurant de la gare Saint-Lazare et j'étais à une de ces réunions où l'IFOP montrait le résultat d'une enquête par sondage sur les préoccupations les plus importantes des français et on avait invité l'IFOP avait invité Michel Barnier qui était déjà candidat à commenter ce sondage dans le sondage la préoccupation de l'immigration venait en sixième position il y avait en tête le pouvoir d'achat puis ensuite il y avait la santé et puis l'environnement et puis à un endroit donné un peu plus bas il y avait les questions de la sécurité et puis sixième immigration on donne la parole à Michel Barnier en lui demandant de commenter ce sondage il dit je retiens de ce sondage trois choses trois sujets importants pour les français l'immigration le pouvoir d'achat et la santé il avait fait remonter le truc de la sixième place à la première ils font tout ça Michel Barnier est un brave garçon vous l'avez vu il est plutôt sérieux bon il n'a pas l'air très méchant il a fait bon c'est pas l'extrême droite et ben non il y était il y allait alors il y a bien sûr une course à l'échalote vous l'avez remarqué sur ce thème donc c'est eux qui sont pour l'instant les responsables en France du coup à partir du moment où ils s'expriment énormément pour l'élection présidentielle ils sont énormément repris par les chaînes d'information surtout les chaînes d'information continue donc c'est un véritable discours xénophobe d'une rare violence actuellement qui se déroule sous nos yeux mais voyez bien qu'il faut voir l'ordre de l'ordre d'importance des responsabilités et pour l'instant la responsabilité pour moi elle est du côté des hommes politiques donc pour arriver à une recette pratique il faut attaquer sur ce sujet les hommes politiques c'est là c'est le point de départ actuellement et l'exemple de l'Allemagne nous montre que c'est possible je pourrais aussi citer l'exemple du Canada où la même chose s'est produite où il y a eu des campagnes xénophobes et puis ils se sont aperçus que c'était contre-productif du point de vue de la politique et maintenant les campagnes au Canada sont très peu xénophobes on parle pratiquement pas on parle en termes techniques de quel métier on va t'avantager quel système de points on prend c'est un peu voilà est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonsoir je vais poser deux petites questions enfin deux questions la première question c'est est-ce que ça a un sens de parler de dire le nombre de migrants que la France peut accepter qui est supportable tout ça est-ce que ça a un sens et si oui quel est ce nombre tout ça puis la deuxième petite question aussi je voudrais savoir ce que vous pensiez des choses qu'on entend assez souvent du genre la migration enfin de ne pas faire d'appels d'air ou des choses comme ça parce qu'on en parle assez souvent je voudrais savoir ce que vous en pensez merci sur l'appel d'air j'ai peut-être laissé Hervé Lebrat répondre à la première question est-ce qu'il y a un seuil de tolérance ou pas ce qui était un débat des années 80-90 effectivement vous avez raison de le saluer alors l'appel d'air moi je l'ai jamais vu ça fait 40 ans que je travaille sur l'immigration jamais vu l'appel d'air parce qu'en fait d'une part celui qui arrive et qui arrive illégalement il n'a aucun droit contrairement à ce que pensent un certain nombre de gens qui croient qu'ils viennent prendre les droits des français pour faire allusion à Vernon Reynaud donc il n'a aucun droit donc de toute façon on ne peut pas dire que ce soit et puis alors et avec cette idée de l'appel d'air en fait si on regarde les pays les plus attractifs en termes d'immigration dans le monde dans l'imaginaire migratoire des migrants du monde entier il y a les Etats-Unis il y a le Royaume-Uni pour l'Europe il y a aussi l'Espagne c'est des pays où le welfare les prestations sociales sont assez faibles en réalité et les pays qui sont les plus généreux ne sont pas nécessairement les plus attractifs en termes de migration aujourd'hui donc l'appel d'air et avec l'appel d'air c'est très dangereux comme argument parce que c'est l'idée que plus on les accueille mal moins ils viendront c'était le discours de la maire de Calais Calais attirera toujours non pas parce qu'il y a un seul robinet d'eau froide pour plus de 6000 personnes ce qu'on a eu sur les campements parce que Calais c'est en face de Douvres alors les gens ne viennent pas pour la sécurité sociale pour la retraite ils ont 20 ans pour le fait qu'il y ait une soupe ou pas qui soit distribuée ils dorment dans la boue dehors etc donc c'est très 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 dissuasif mais ils vont quand même aller là parce que là c'est en face d'Angleterre donc l'appel d'air c'est une fausse idée que les gens viennent pour bénéficier des prestations sociales et de quelques autres générosités qu'ils pourraient trouver dans le pays d'accueil un sociologue plutôt d'ailleurs classé assez à droite Alain Girard a tenté de répondre à votre question il y a très longtemps il a fait une enquête sur la question était combien d'enfants étrangers à l'époque c'était étrangers pas encore émigrés considérez-vous qu'il peut y avoir au maximum dans une classe du primaire combien et les réponses ont donné une moyenne mais surtout les réponses s'étageaient de zéro à plus de la moitié autrement dit c'est une question qui n'a pas de sens ça dépend de l'appréciation de chacun il n'y a aucun critère objectif qui permet de dire voilà c'est 12% ou c'est 18% d'ailleurs la diversité est extrême quand vous regardez c'est peut-être d'ailleurs un autre problème qu'on n'a pas soulevé ici mais quand vous regardez l'étude de France Stratégie très facilement consultable sur internet sur la ségrégation en France notamment dans le primaire et jusqu'à 14 ans vous voyez la proportion vous êtes par îlot par quartier dans une quarantaine de villes d'enfants étrangers dans les écoles ça va de 0% à 70% donc là il y a si on a un problème de migration en France c'est le problème de la ségrégation remarquez que j'aurais une toute petite chose à dire en plus mais remarquez que la même enquête de France Stratégie n'a pas simplement regardé la question des enfants d'immigrés elle a regardé aussi la question de la ségrégation des enfants de cadre et bien la ségrégation des enfants de cadre est aussi importante que celle des immigrés et celle des immigrés diminue très légèrement dans l'étude de France Stratégie celle des enfants de cadre augmente c'est un problème dont bien sûr on entend peu parler mais vous pourrez consulter sur le site de France Stratégie c'est très très beau travail dernier point derrière votre question sur le nombre comment dire souhaitable de teams migrés par année il y a la question des quotas celle-là à nouveau elle a ressurgi alors à nouveau je vais charger les hommes politiques il y a maintenant 10 ans j'ai été membre d'une petite commission nommée par Sarkozy d'ailleurs qui était consacrée à Sarkozy voulait établir une politique de quotas et donc il a réuni une dizaine de personnes disons que c'était une connaissance à tendance plutôt assez à droite et dirigée par un très grand juriste Pierre Mazot qui avait été je crois président du conseil constitutionnel et qui est un homme assez je dirais de conviction mais c'est un homme de droite on a fait un très gros travail on a auditionné le consul du Canada de différents pays on est allé voir dans les centres où on interne les les sans-papiers on a passé dans les centres aussi dans les aéroports on a vraiment je trouve fait un gros travail on a remis un rapport à la documentation française qui fait 300 pages et la réponse unanime des membres de cette commission et de Pierre Mazot était c'est impossible et pourquoi c'était décrit pourquoi parce que par exemple au Canada où il y a eu un moment à donner un système de quotas par province et par métier et bien les gens qui entrent au nom d'un métier dans une province donnée un an après on les retrouve dans un autre métier dans une autre province donc c'est c'est absolument impossible si vous voulez d'encadrer de ce point de vue là la société et la migration donc la question je pensais était jugée elle était jugée bien sûr la gauche était assez opposée aux quotas la droite le devenait et bien je les vois réapparaître en permanence Fillon dans sa campagne en 2007 voulait les remettre à l'ordre du jour là j'entends toute la bande de droite et d'extrême droite demander des quotas c'est à dire là ce que je leur reproche c'est pas qu'ils veuillent des quotas vraiment mais c'est de ne pas prendre connaissance de leurs propres travaux c'est à dire ces travaux ils sont consultables ils sont à la documentation française c'est eux qui les ont demandé et ils ne les regardent même pas et ils ramènent le même slogan là quand même à nouveau il y a un truc qui ne va pas avec le personnel politique vous voulez réagir ? réagir non c'est juste un petit postscriptum à propos de l'appel d'air ce qui domine en sociologie c'est pas le décréter c'est le perçu c'est la manière dont les acteurs perçoivent les choses et décider dans un cabinet ministériel ce qui favorise l'immigration ou ce qui au contraire en dissuade est absurde parce que finalement c'est de l'imaginaire du migré ou du migrant potentiel que trouve la dynamique migratoire que la dynamique migratoire trouve son origine et que le perçu de celui qui habite le Sahel ou le bassin du Congo ou l'Afghanistan est beaucoup plus déterminant des flux migratoires que ce qui aura été mesuré décidé ou décrété dans les cabinets ministériels donc cette histoire d'appel d'air c'est de la poésie c'est de la mauvaise poésie d'accord et une dernière dernière question parce qu'il est l'heure alors il y a personne qui attendait là si vous voulez bien on fait deux petites questions rapides c'est possible vous les groupez ok merci une juste toute petite question et puis très très simple et c'est au professeur Bertrand alors la question que je vous posais c'était juste pour le savoir la météorologie la façon de collecter les données pour avoir vos chiffres les chiffres que vous les chiffres que vous analysez est-ce que est-ce que vos voisins européens vous avez un peu regardé comment est-ce qu'ils font pour collecter les données oui très rapidement la France a un petit désavantage par rapport à la majorité des pays de l'Union européenne c'est qu'elle n'a pas de registre de population dans les autres pays mettons en Allemagne ou par exemple en Suisse alors c'est un nom pas très agréable ça s'appelle contrôle de l'habitat en Suisse mais vous êtes même en Suisse si vous quittez pendant un peu dès que vous quittez plus d'un mois votre résidence vous êtes obligé vous êtes obligé de le déclarer au contrôle de l'habitat c'est pas policier du tout le contrôle de l'habitat votre nom votre âge votre sexe et votre adresse voilà mais du coup avec les registres de population on sait à chaque instant ce qui est fait par l'INSEE avec les enquêtes de population que je vous ai montré là on peut le faire à tout instant donc des pays comme l'Allemagne les pays nordiques ont des chiffres et la Suisse ont des chiffres de migration qui sont plus sûrs que les chiffres français mais en France il y a eu la question est soulevée depuis longtemps mais il y a une résistance à cette histoire de registre de population il y a l'impression que ça va être du flicage bon apparemment c'est pas le cas dans les pays que je vous cite mais il y a un mauvais souvenir parce que il y a eu pendant la guerre une affaire célèbre qui est celle du fichier des juifs et donc il y a cette méfiance dure depuis cette époque mais c'est une des solutions pour avoir des chiffres plus corrects et de ne pas avoir les problèmes que je vous ai indiqués même si comme je vous l'ai indiqué il y a une solution quand même qui est simple en termes de voir l'accroissement d'une année à l'autre mais on connaît mieux le mouvement dans un pays comme la Suisse comme l'Allemagne même l'Angleterre a une méthode meilleure une dernière question oui bonsoir merci je voudrais vous demander votre avis sur un projet qui est culturel pour essayer de changer justement les imaginaires sur les migrations je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais qui est porté par le Pérou Sébastien Thierry qui est donc cette personne a travaillé et documenté les actes d'hospitalité fait en mer et sur terre notamment par les associations telles SOS Méditerranée Sea Watch pour éviter les noyades et aussi sur terre par les associations qui recueillent des réfugiés ou migrants et donc d'essayer d'attaquer cet imaginaire en le renversant c'est à dire en le présentant comme quelque chose de culturel c'est à dire il voudrait l'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité cet acte d'hospitalité qui a été constaté lors de cette recherche par les associations qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est une bonne façon de faire ou est-ce que c'est une impasse parce que justement ça reste dans l'acte d'hospitalité la hiérarchie entre les pays donc toujours un peu de charité voilà merci je crois que c'est une valeur de l'homme de droit de l'homme au sens large et je pense que c'est tout à fait une très bonne idée d'essayer d'inscrire cette valeur d'hospitalité tout à l'heure on parlait de l'Allemagne moi ce qui m'a frappée dans la crise ce qu'on a appelé la crise de 2015 c'est qu'en Allemagne où j'étais allée à ce moment-là il y a une culture de l'asile une culture de l'asile et les gens étaient fiers étaient fiers d'avoir accueilli chez eux dans les premières semaines en donnant leur nom dans les municipalités les réfugiés qui arrivaient du Proche et du Moyen-Orient donc une culture de l'asile et il y a une certaine fierté de ce phénomène par exemple dans ce pays donc des gens comme le pape par exemple le pape qui est très très mal le suivi par les paroissiens en général avec sa encyclique fratelli tutti qui va voilà par le clergé et donc quand on va dans une église il est très rare qu'on fasse allusion au principe d'hospitalité que le pape répète chaque fois qu'il va à Lampedusa à chaque fois qu'il va à Chypre et dans quelques autres îles de la Méditerranée et bien là je crois qu'il y a une valeur d'hospitalité qui va à l'encontre de ceux qui seraient censés suivre ce que dit le pape par exemple Madame Merkel aussi elle a pris des risques politiques importants en disant en 2015 on est prêt à accueillir 800 000 réfugiés donc je crois que ça c'est des valeurs d'hospitalité effectivement qui à mon avis peuvent être inscrites dans un patrimoine culturel de l'humanité je crois que c'est une très bonne idée oui oui c'est une très bonne conclusion aussi merci beaucoup merci de votre écoute très rapide oui mais alors vraiment très 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 rapide sauf que on avait dit que c'était la dernière donc vous avez une demi-minute et je ne sais pas si on pourra vous répondre sur la scène la question inespérée tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait deux réactions possibles face aux migrations contemporaines et là vous venez d'en évoquer une qui est donc la solidarité l'hospitalité tout à l'heure on évoquait la peur j'ai l'impression qu'il y en a une troisième fondamentalement qui serait peut-être la plus générale et la plus invisible qui est le déni et juste tous les gens en France qui ferment les yeux par rapport à ce phénomène est-ce que vous l'identifiez également ce déni face à l'accueil et aux arrivées et aux gens qui sont en France et si oui par rapport à la présidentielle qui vient et aux discours politiques qui sont extrêmement polarisés qui arrivent comment est-ce que vous analysez ça ? On vient déjà d'aborder pas mal de cette question je crois du déni de la peur avec tout ce qu'on a dit je vous propose de revenir le 21 février on va poursuivre sur ces questions voilà mais merci de votre écoute merci et merci à nos intervenants et je vous signale je vous signale à tous que vous avez sur l'Institut Convergence Migration des données qui reviennent qui font du fact-checking et qui reviennent aussi sur cette réalité à partir des chiffres donc dans sa revue de facto et dans des infox vous avez des informations qui vous permettent de relire un petit peu ce qui est dit et de lire les chiffres correctement comme on vient de le faire je remercie très très vivement en tout cas les intervenants pour cette passionnante rencontre merci merci beaucoup c'est la fin de cette rencontre alors vraiment un grand merci à nos invités qui ont vraiment déployé énormément de choses je ne pensais pas qu'en moins de deux heures on pouvait apprendre autant changer autant ce regard et se rendre compte qu'on en avait encore beaucoup plus à apprendre donc vraiment un très très grand merci et il y aura donc encore deux autres rencontres la prochaine donc sera le 21 février et ce sera sur les parcours de migration et d'exil je voudrais également remercier donc les collègues de la régie audiovisuelle qui permettent la diffusion de cette soirée en direct et qui permettent également d'ici quelques jours de la retrouver pour ceux qui le souhaitent sur la web tv de la BPI pour finir n'hésitez pas en quittant la salle pour ceux qui n'ont pas fait vous pouvez prendre le dernier numéro de balise la revue de la BPI qui a un dossier spécial migrant donc ce mois-ci donc encore un grand merci et très bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501